Bonjour et bienvenue à Saint-Pierre-en-Auge dans le Calvados pour la première étape de ce Tour de Normandie Cycliste 38e édition. Une première étape qui va conduire les 150 coureurs jusqu'au Neubourg dans l'heure au programme 150 km. Une première étape qui va se disputer dans son intégralité malgré les conditions météo compliquées. Je vous propose tout de suite de voir le résumé. Des coureurs enmitouflés à l'assaut du froid si la neige a fondu rendant la chaussée moins glissante. Il fait à peine un degré au départ de ce Tour de Chauffe et pour faire monter la température. Deux hommes en action dès les premiers kilomètres. Le Norvégien Chris Terhagen du Team Cop accompagné de Théo Nicolas du Vélos Club de Rouen. Le VCR, la seule équipe normande engagée dans ce Tour 2018. Le duo va rapidement compter 5 minutes d'avance sur le peloton et dans l'intervalle à 3 minutes des hommes de tête. On retrouve deux contre-attaquants parmi lesquels figure un autre Rouenais, le dossard 91, Yann Guyot. La formation rouennaise de DN1 qui fait décidément feu de tout bois en ce début d'étape et tire profit d'une course débridée. C'est beau, c'est grand, c'est grand. En l'absence cette année des équipes professionnelles. C'est une machine. On voulait mettre un coureur tout de suite devant parce qu'il n'y avait pas forcément de grosse formation au départ du Tour de Normandie. En espérant que derrière il y ait un flottement pour savoir qui allait prendre la course en main. Maintenant on n'avait pas prévu d'en mettre deux. Je pense que les quatre coureurs vont se regrouper prochainement après berner et puis après on verra ce que ça va faire. Les deux coureurs de tête vont un temps reléguer le peloton à plus de huit minutes mais comme prévu les quatre fuyards vont se regrouper à berner. Le peloton n'est plus qu'à deux minutes trente à l'entrée de Rouge Perrier à 70 km de l'arrivée. Au Nebourg, il reste alors quatre tours, deux circuits à parcourir. Les cars s'amenuisent, la bande des quatre reprise à 25 km du but. Puis cinq coureurs reprennent la poudre d'escampette. La victoire se jouera finalement entre quatre hommes qui vont résister au retour du peloton dans les tout derniers mètres. Et c'est le Suisse Fabian Lienhardt qui enlève au sprint cette première étape. C'est la première course que je gagne depuis deux ans. J'ai collectionné les deuxièmes, troisièmes et quatrièmes places. J'y suis enfin arrivé aujourd'hui et forcément je suis très heureux. Il gagne la première étape du Tour de Normandie. Allez on l'applaudit plus fort encore. Voilà donc qui est devenu champion... La passe de trois pour le coureur de l'équipe Olo-Huesco-Citadelle qui remporte également le maillot vert du classement par points et celui du meilleur jeune. Et demain on reste dans le département de l'heure. Avec le départ de la deuxième étape ce sera à Évreux au programme 156 km jusqu'à Forges-les-Eaux en Seine-Maritime. Et heureusement pour les coureurs on annonce demain à midi une température beaucoup plus clémente puisqu'il fera 6 degrés.